Si vous souhaitez vous asseoir, il y a quelques chaises peut-être à l'extérieur que vous pouvez aller chercher. Je pense que c'est bien si on est tous dans cette salle. Et puis ceux et celles qui nous rejoindront pourront suivre cette conférence à l'extérieur. Donc merci de prendre place, éventuellement d'arrêter de parler entre vous pour qu'on commence cette conférence de rentrée. Donc bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Gilles Poux, bonsoir monsieur le maire. C'est un rendez-vous traditionnel à la Courneuve que cette conférence de rentrée du maire qui marque vraiment le début de l'année, de la saison, la 2015-2016 à la Courneuve. C'est l'occasion de faire un tour d'horizon de toute une série de questions qui concernent la vie de la ville, mais pas seulement, aussi au-delà. Il y a beaucoup de questions dont on va parler ce soir, d'abord tous les deux et puis après ensemble avec vos questions, vos réflexions. Il y a un certain nombre de vos adjoints, d'élus de la ville qui sont là, la députée de la circonscription, Marie-Georges Buffet, l'ancien ministre de la jeunesse et des sports, qui est parmi nous aussi. Beaucoup de questions. Donc je le disais, on reviendra bien sûr sur l'évacuation du bidonville de la rue Pascal. On parlera des transformations de la ville, des projets urbains. On s'arrêtera aussi sur le parc Georges Valbon et son avenir, puisque c'est aussi une question qui a suscité beaucoup de réactions au début de l'été et encore maintenant. On va s'arrêter aussi sur les finances de la ville. C'est important, puisqu'on est, comme toutes les communes, dans une baisse générale des dotations financières de l'État aux villes. Et puis plus généralement, je pense qu'on aura l'occasion de parler du contexte général, politique et social de cette rentrée et puis de quelques questions internationales qui marquent l'actualité. Et je l'ai dit, on aura un temps d'échange et puis on terminera, comme on le fait à chaque fois, par se pencher sur les rendez-vous à venir pour la ville de la Courneuve et aussi pour le département, puisqu'on évoquera en fin de conférence la perspective de la COP21 du sommet sur le climat que préside la France et qui se tient fin novembre et début décembre à Paris, mais en fait en Seine-Saint-Denis. Mais comme on le fait à chaque fois, parce qu'on est une semaine jour pour jour après la rentrée scolaire, on va commencer par parler de l'école et des conditions de cette rentrée. Comment ça s'est passé cette année ? C'était pile poil il y a une semaine. Comment s'est passée la rentrée dans les différentes écoles de la Courneuve ? Merci. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour ce qui est effectivement un rendez-vous traditionnel. Je voudrais excuser Stéphane Troussel qui est président du conseil départemental et qui est adjoint aux finances de la collectivité, qui est absent parce qu'il rencontre la ministre de l'éducation nationale. Donc, il ne pourrait pas être présent. Sur cette rentrée, après un été qui a été plutôt réussi dans les activités, on a eu la Courneuve-Plage dans le nouveau parc de la liberté qui venait juste d'être aménagé au centre-ville, qui a accueilli plus de 60 000 personnes et tous les séjours d'enfants et des jeunes qui ont été organisés. On a eu un été plutôt sympathique, réussi, qui a permis aux courneviennes et aux courneviennes de trouver dans les actions que nous menons l'occasion de passer des moments agréables, même s'ils ne pouvaient pour certains pas partir en vacances compte tenu de la situation financière que connaissent trop de courneviennes et des courneviens. Dans la foulée, on s'est mis tout de suite dans une dynamique pour préparer cette rentrée scolaire qui a eu lieu effectivement il y a une semaine, jour pour jour. Les enseignants ont été mobilisés, les personnels aussi. Tout un tas d'aménagements de travaux ont été réalisés pour faire en sorte que les 5 600 enfants, puisque c'est dans les écoles élémentaires et maternelles de la ville de la Courneuve, c'est 5 600 enfants. C'est plus de 3 % d'enfants de plus que l'année dernière que nous avons accueillis pour cette rentrée, avec des travaux nécessaires dans les écoles pour les agrandir, refaire des selfs. Je pense à Charlie Chaplin particulièrement, où on a construit tout un nouveau modulaire avec des nouvelles classes qui permet de faire cette rentrée dans de bonnes conditions. Mais aussi le selfs qu'on a commencé à aménager sur l'école Langevin-Vallon qui en avait bien besoin. Donc tout un tas de travaux et le personnel de la ville a été particulièrement mobilisé. Je vous profite de l'occasion pour saluer tout ce travail qui a été réalisé pendant cette période estivale et qui a permis globalement que cette rentrée se passe dans de bonnes conditions. D'autant que cette année, en termes d'enseignants devant les élèves, nous n'avons pas été confrontés tout à fait à la même situation que nous avions connue à la rentrée dernière. Globalement, les choses se sont passées correctement. Devant chaque classe, il y avait un enseignant qui était nommé, qui était présent. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir une rentrée un petit peu meilleure quand on sait l'importance de l'école dans le cursus d'apprentissage dans toutes les villes, mais particulièrement dans une ville comme la nôtre. Donc voilà, de ce point de vue là, les choses se sont bien passées. Pour autant, moi, je reste toujours un petit peu sur une attente. Je pense, je suis convaincu que notre département a besoin de plus de moyens pour l'école. Je pense que dans nos écoles élémentaires, s'il y avait systématiquement, d'autant qu'on est en zone prioritaire dans toutes les écoles, dans tous les collèges de la ville, s'il y avait au moins un enseignant dégagé de cours pour prendre les enfants qui sont un petit peu en décrochage, faire des travaux en petits groupes, tout ça ferait du bien pour corriger une réalité. C'est que de façon structurelle, malheureusement, aujourd'hui, dans notre pays, l'école ne fait que reproduire les inégalités sociales, voire les aggraver. Et l'échec scolaire dans une ville comme la nôtre est quelque chose qui est fortement ressenti et qui est un vrai handicap, ensuite, dans le processus d'insertion, d'accès à l'emploi pour la population et les jeunes de notre ville. Et donc, je crois qu'il faudrait vraiment que nous obtenions un plan de rattrapage pour l'école dans le 93. On est un des départements les plus pauvres de France. Et objectivement, l'éducation nationale dépense moins d'argent en Seine-Saint-Denis, toute proportion gardée et toute chose égale par ailleurs, qu'à Paris, par exemple. Je pense que ça devrait être pratiquement l'inverse. Et donc, cette question de ce plan de rattrapage, y compris avec des réseaux d'aide suffisamment structurés dans des écoles comme les nôtres, qu'on a dévitalisé ces 7-8 dernières années, devrait permettre d'améliorer l'accueil, l'accompagnement des enfants et tout leur cursus d'apprentissage. Ça reste, pour moi, mais pas seulement pour moi, mais aussi, je sais, pour les enseignants, une préoccupation et un axe d'action, parce que je crois que nous en avons besoin. Alors, il y a une nouveauté pour les écoles et pour les enfants, aussi cette année à la Courneuve, c'est la mise en place de ces fameuses NAP, les activités périscolaires. Je me souviens que lors de conférences précédentes, il y a eu des questions là-dessus, et vous aviez dit très fermement, on va prendre le temps de mettre ça en place. Qu'est-ce que ça a permis, ce laps de temps, pour la mise en place de ces nouvelles activités périscolaires ? Mettre en place ces nouvelles activités, c'est un défi dans le cadre d'une réforme qui, là aussi, ne nous satisfait pas complètement. Autant, je pense que c'est bien de travailler sur le rythme de l'enfant tout au long de la semaine, autant la question des contenus de l'enseignement, des moyens de l'enseignement, aurait dû être abordés de façon à avoir une démarche plus globale, plus cohérente et donc plus efficace. Ceci étant, au sein de la municipalité, on a décidé de jouer le jeu et de se dire qu'il y a une opportunité là, peut-être pour la collectivité, d'apporter un plus pour les enfants. Et nous avons décidé de nous engager pleinement dans cette volonté de regarder comment la ville pouvait apporter un plus. Donc, ça a été source d'un gros travail, de discussion avec les personnels enseignants, avec les personnels de la collectivité, avec les parents pour essayer de construire un projet qui puisse donner du sens à toutes ces activités périscolaires. Nous avons débouché sur le principe de dégager une demi-journée, soit le lundi, soit le mardi, soit le jeudi, en fonction des secteurs et des écoles, de manière à accueillir tous les enfants de façon gratuite. Là aussi, ça a été une volonté de ne pas faire en sorte que le paiement puisse être un obstacle à la participation à ces activités périscolaires. Donc, gratuité de ces activités et avec une mobilisation, bien sûr, en premier lieu du service enfance, qui porte globalement ce processus d'accueil périscolaire, mais aussi du service des sports, mais aussi du service jeunesse, mais aussi du service culturel, de façon à offrir aux enfants, pendant cet après-midi libéré, un accueil de qualité avec des cycles, des cycles culture, des cycles sport, des cycles activités sociales et éducatives, et avec un vrai programme sur l'ensemble de l'année scolaire. On devait, j'aurais dû avoir normalement avec moi, mais on ne me l'a pas donné, donc je ne l'ai pas, mais le carnet de bord qui sera remis à chaque enfant pour que l'ensemble de ces activités périscolaires tout au long de l'année puisse être enregistré avec les éducateurs sportifs, culturels, associatifs, qui participent également, et faire en sorte que l'enfant suive un vrai parcours sur l'ensemble de l'année scolaire, avec des cycles sport, des cycles culture, des cycles socio-éducatifs, tout au long de l'année, et en profitant de l'ensemble de nos équipements, que ce soit les gymnases, que ce soit, bien sûr, les écoles ou les centres de loisirs qui sont attenants, mais que ce soit aussi la médiathèque, le cinéma, de manière à ce que les enfants puissent découvrir à cette occasion-là une multitude d'activités qu'ils devraient, de mon point de vue, découvrir normalement dans le cadre du cycle scolaire, mais que, voilà, nous apportons, juste pour vous donner une idée, une idée, c'est 160 animateurs, éducateurs sportifs, culturels, qui sont mobilisés les lundis après-midi, mardi après-midi, et jeudi après-midi, pour faire cet accueil, y compris de qualité, y compris avec, sur les activités culturelles, sportives, il y aura systématiquement deux éducateurs par groupe de 15, 16 enfants, c'est-à-dire la volonté d'apporter, voilà, une vraie qualité dans les prestations, et je le rappelle avec cette volonté que cette activité soit gratuite, voilà, pour l'instant, ils sont en train de se répartir dans les groupes puisque, bon, la rentrée vient d'avoir lieu et toutes ces activités commenceront en plein exercice à partir de lundi prochain, globalement, les premiers accueils qui ont été faits se sont bien déroulés, on avait, pour être honnête, on avait un peu le trac parce qu'on n'a pas l'habitude de prendre quand même soit le lundi, soit le mardi, soit le jeudi après-midi, tous les enfants en charge, enfin, un tiers des enfants de la ville, quand on a 5600 enfants, ça représente un volume de 1800 enfants à chaque fois, c'est quand même pas un petit détail, globalement, voilà, là aussi, le travail qui a été mené de concertation préalable, y compris avec le personnel, et puis, l'engagement des services font que, voilà, nous sommes en situation de tenir notre ambition d'apporter une vraie valeur ajoutée sur ce temps périscolaire tout au long de l'année. Alors, il y a des enfants qui ne rentreront pas à la Courneuve, c'est ceux qui vivaient dans le bidonville de la rue Pascal, l'évacuation du bidonville a suscité beaucoup d'émotions au-delà de la Courneuve, beaucoup de protestations aussi, d'associations, sincèrement, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres solutions que cette évacuation juste avant la rentrée ? Malheureusement, je ne crois pas. Première chose que je voulais dire, c'est que moi, je ne suis pas là pour ça, pour prendre ce type de décision. Parce que ce qui caractérise, je dirais, de façon historique, et depuis de très, très nombreuses années, les politiques qu'on mette dans une ville comme la nôtre, ce sont des valeurs de solidarité, de justice, d'égalité, d'accompagnement, y compris des plus fragiles. Ceci étant, il faut qu'on resitue ce qui s'est passé là dans son contexte. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on transite en région Île-de-France, 15 000 personnes, familles, adultes, enfants, d'origine ronde, sur le territoire de la région Île-de-France. Ça fait 10 ans que nous interpellons régulièrement l'État. Moi, j'ai interpellé les trois derniers présidents de la République pour donner quand même une idée, que ce soit Jacques Chirac, ensuite Nicolas Sarkozy, puis ensuite François Hollande, pour leur dire que ce n'est pas humain de laisser ces gens-là dans une situation d'errance et de construction d'habitats, de fortunes qui sont tolérés jusqu'à ce que ça devienne intolérable et que finalement, on les casse et qu'on les pousse ailleurs. Il faut construire une solution globale dans laquelle la ville de la Courneuve, mais avec l'ensemble des autres collectivités territoriales, les villes, le département, la région, dans la région la plus riche de France et même d'Europe, traiter la question de 15 000 personnes ne me paraissent pas quelque chose de complètement illusoire. On s'est heurté à un front, pour l'instant, du refus sur cette volonté ne serait-ce que de se mettre autour de la table pour discuter et voir comment nous pouvions en faire. Et dans le même temps, sur ces 15 000 ronds, nous nous trouvions dans une situation où il y en avait 7 à 8 000 entre Bobigny, la Courneuve, Saint-Denis, Aubervilliers et Stain. Quasi exclusivement dans les villes les plus populaires, y compris de ce département, qui font déjà tant par ailleurs. Et en 2013, juste pour donner un chiffre, il y avait 2 000 personnes d'origine rome qui étaient sur le territoire de la ville de la Courneuve, 11 campements et bidonvilles divers et variées sur le territoire, aussi routes, centre de la Souche, aux 4 routes, au bout de la 86, Salingro, sur la rue de Valmy, rue Pascal, y compris dans le parc que nous avons inauguré, le parc Carin-Prenard. Donc une situation étonnable qui m'avait fait réinterpeller François Hollande, le président de la République, avec un vœu qui avait été adopté par l'ensemble du conseil municipal pour lui dire vous ne pouvez pas continuer à nous laisser dans une seule alternative, soit gérer ça tout seul, soit demander l'expulsion. Et on n'a pas eu entre guillemets de réponse. Ce qui a conduit à ces procédures entre guillemets d'expulsion de ces familles. Et pourquoi nous l'avons fait, c'est qu'à un moment donné, je dirais la ville de la Courneuve seule n'est pas en situation de pouvoir accompagner ces familles-là qui demandent un soutien particulier, des moyens, un engagement fort de l'État. Nous avons fait, y compris, nous avons financé des expériences de camps d'insertion qui, malheureusement, se sont avérées peu, pour ne pas dire pas efficaces. Pendant trois ans, nous avons financé un camp d'insertion avec la communauté d'agglomération. La ville de la Courneuve y a contribué à hauteur de 40 000 euros pendant trois ans consécutivement pour pas de résultats parce que nous ne sommes pas dans une démarche globale. Et donc, pour nous, à un moment donné, malheureusement, il n'y avait pas d'autre alternative que cette expulsion, même si on l'a fait avec, les tripes nouées parce que ce n'est pas la politique qu'on souhaite mettre en œuvre dans cette ville. Vous avez rencontré des représentants du ministère de l'Intérieur, je crois, pour encore poser sur la table ce que vous rappeliez, c'est-à-dire une conférence qui rassemble les communes concernées, la région, le département, l'État. Est-ce qu'après ce qui s'est passé, et peut-être aussi en s'appuyant aujourd'hui sur, même si ça n'a rien à voir, mais sur l'émotion qu'il y a autour de la question des migrants qu'on voit tous les jours à la télévision, etc., est-ce que vous pensez que là, cette fameuse conférence que vous appelez de vos voeux depuis 3 ou 4 ans peut enfin voir le jour ? Effectivement, moi, depuis le début, je ne me suis pas contenté de demander, entre guillemets, l'expulsion. D'une part, j'ai demandé que dans le même temps, l'État mette en œuvre les dispositions qu'il a lui-même adoptées avec la circulaire de 2012 qui fait obligation à l'État, c'est lui qui l'a écrit, ça a été adopté comme tel, que ces personnes-là, dans le cadre d'expulsion, puissent avoir des relogements et il y a Adoma qui est chargé par le gouvernement de contribuer à cette réponse. Et en même temps, nous avons continué cette bataille pour exiger cette table ronde. Moi, je suis allé, il y avait André Joachim, il y avait Marie-Georges Buffet qui, je dirais, nous a aidés à obtenir ce rendez-vous. Nous avons obtenu un rendez-vous au ministère de l'Intérieur la semaine dernière pour reposer avec force cette question. Et on a eu, je dirais, la satisfaction, il faut dire les choses, quand on a des satisfactions, il faut aussi le dire, d'entendre de la part des deux collaborateurs du ministre de l'Intérieur un engagement ferme d'organiser dans des délais tout à fait raisonnables une conférence régionale sur cette question, mettant autour de la table l'ensemble des acteurs de la puissance publique, l'État, bien sûr, mais aussi l'ensemble des collectivités territoriales, de façon à ce que des propositions puissent émerger et qu'un effort partagé auquel nous sommes prêts puisse se concrétiser et offrir une perspective durable, pérenne pour ces populations. Donc, voilà, je serais tenté de dire qu'on continue la bataille, que ça a permis de débloquer un loquet qui a été bloqué maintenant depuis 10 ans. Maintenant, on va continuer à, je dirais, créer les conditions de faire en sorte que ça ne soit pas que des mots, que ça devienne une réalité, même si j'ai senti dans cette rencontre personnellement, pour la première fois, une vraie posture d'engagement. Voilà. Donc, moi, je ne veux pas mettre en doute cette parole-là, je veux au contraire la conforter, l'accompagner pour que ça devienne entre guillemets une réalité et que ça offre des perspectives. Et en même temps, parce que on est dans une situation où ces populations se sont retrouvées derrière la mairie. Au parc Jean Moulin, au parc Chamboulin, pour une partie. Nous sommes intervenus auprès de la DIAL qui est chargée de gérer cette question-là pour que, y compris avec Médecins du Monde qui apporte son aide humanitaire, la fondation Abbé Pierre, qu'on ait une rencontre pour regarder dans l'attente de la conférence régionale quelle solution de relogement pour ces familles parce que, je dirais, il n'est pas question pour nous de céder sur les valeurs de solidarité, les valeurs d'humanisme qui caractérisent la politique qui est menée dans cette ville depuis très longtemps. On y reviendra bien sûr s'il y a des questions de la salle tout à l'heure. Je voudrais qu'on s'arrête un instant aussi, je le disais quand on a commencé cette conférence sur l'avenir du parc Georges Valbon. Il y a eu l'annonce au mois d'avril du projet d'un parc avec des milliers de logements. Vous avez réagi, il y a une carte pétition, on l'a vu, elle est encore là à l'entrée. Quel est l'enjeu autour de ce parc aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va y avoir oui ou non des logements qui vont être construits dans le parc de la Courneuve ? Je pense qu'il va avoir du mal. Je pense qu'il va avoir du mal. Mais je trouve que c'est typique du regard que les gens des ministères, je ne parle même pas des ministres encore qu'ils sont dedans aussi, mais de tous ces technocrates qui ne connaissent pas nos territoires, ne connaissent pas ces réalités et sont prêts parce qu'ici, ils savent que ce sont des couches populaires à prendre les décisions les plus abrutes sans aucune considération de ces populations. Il y a Jean-Marçon qui est l'ancien maire de la ville de la Courneuve qui se rappelle mieux que moi sur la A16, les discussions qu'il avait eues avec les responsables régionaux qui lui disaient tant pis, la ville de la Courneuve va exploser en 5 ou 6 morceaux, mais il faut faire passer les voitures et grosso modo ici, ça ne compte pas. Ce n'est que des couches populaires qui sont ici. D'ailleurs, il y a qu'à voir le périphérique, il est couvert dans les parties ouest de la région parisienne et puis quand on arrive dans l'est et dans le nord, il passe sous les fenêtres des habitants. Et je trouve que la façon d'aborder ce problème et de poser cette question-là est révélatrice de cet enquistement intellectuel de ces technocrates et malheureusement parfois les ministres suivent pour dire voilà, on va poser 24 000 logements dans ce qui est considéré comme un joyau par la population de la Courneuve mais aussi les populations environnales, celle de Stain, celle de Saint-Denis, de Duny et toutes celles et ceux qui profitent de ce parc où chez les Courneuviens chacun a en mémoire une anecdote d'un moment qu'il a passé dans ce parc et quand on sait la dureté de la vie dans des villes comme les nôtres auxquelles sont soumises nos populations, voilà, avoir un endroit, oui, avoir un petit joyau, un petit bijou dans lequel on puisse respirer, s'évader et avoir le sentiment de, voilà, d'être là un peu considéré sur un pied d'égalité parce qu'on a un magnifique parc de plus de 400 hectares et sans aucun respect pour ces villas envisager de poser 24 000 logements, voilà, ça fait peur, je le dis comme je le pense, ça fait peur. Et voilà, ça me rappelle un petit peu le pourquoi de la plainte que nous avons posée ici contre les discriminations territoriales et sociales dont sont victimes des territoires comme les nôtres. donc je pense qu'ils vont avoir du mal parce qu'il y a eu une réaction, il y a eu une levée de boucliers des associations, des individus, des citoyens qui disent mais attendez, voilà, on a quelques joyaux ici et en gros vous voulez les sacrifier qu'il faille répondre à la crise du logement, oui, mais ici en matière de politique de logement, on joue notre rôle, on construit, on y reviendra tout à l'heure, et du logement construisons-les là où on refuse de les construire y compris du logement social créons les conditions que là où on refuse d'appliquer la loi SRU on mette en oeuvre cette loi et ne venons pas oui sacrifier ça y compris je fais une petite incise au moment où on part de la COP 21 quand on sait que la région Île-de-France est sous-dotée en espaces verts parce que c'est ça la réalité on n'est quand même pas très doté entre Paris et la première couronne il n'y a pas beaucoup beaucoup d'espaces verts penser sacrifier parce que c'est un terrain qui coûte moins cher ces terrains là voilà c'est inconcevable et c'est pour ça que je dis qu'ils auront beaucoup de mal je pense qu'ils ont commencé à faire un petit peu de rétropédalage et je pense qu'il va falloir être vigilant il y a des pétitions qui circulent pour que ce rétropédalage soit complet ceci étant nous nous voulons poser une question que nous posons depuis de nombreuses années c'est comment ce parc irrigue davantage la ville enfin la ville de la Courneuve parce que évidemment on est à la Courneuve mais les villes parce qu'il est quand même très enclavé avec l'autoroute à 1 assez infranchissable l'avenue Salingro qui continue après en 2 fois 4 voies de l'autre côté de l'avenue Val-des-Crochers qui fait aussi 2 fois 4 voies sur tout le long du cimetière il y a là tout un travail d'insertion urbaine d'enfouissement de ces bretelles d'autoroutes qui prennent des places énormes parce que là aussi on considérait que le terrain n'avait pas de valeur et on ne se souciait pas du terrain qu'on prenait mais les terrains ici ils ont une valeur patrimoniale pour les habitants et donc insérer le parc le relier à la ville ça reste notre objectif sur lequel on a commencé à travailler on va consulter je dirais les Courneviennes et les Courneviennes dessus on y reviendra à l'occasion des tremplins citoyens que nous organisons à la mi-novembre le conseil général a décidé de se positionner dans la même dynamique en lançant aussi une consultation pour regarder comment ce parc n'accueille pas des milliers et des milliers de logements mais comment ce parc devient plus accessible comment il irrigue mieux les villes et créer ainsi les conditions que les populations puissent encore plus et mieux en profiter et je crois que voilà ça va être notre ligne de conduite dans les semaines et dans les mois qui viennent alors au-delà du parc et vous l'avez évoqué rapidement quels sont les grands axes en tout cas dans un futur proche ou moyen de l'évolution urbaine de la Courneuve quels sont les projets urbains aujourd'hui indépendamment de ce que vous venez de dire sur la façon de rapprocher la ville du parc voilà les Courneviens voient qu'on est une ville qui est voilà aujourd'hui dans une transformation importante en pleine dynamique et je le disais déjà il y a quelques mois toutes les transformations que nous avons connues que ce soit dans le grand ensemble avec tous les projets de rénovation urbaine qui vont continuer et on a le plaisir d'avoir obtenu dans le cadre de l'avenir de clôture de l'engagement partagé avec l'Etat sur le renouvellement urbain 19 millions de financements nouveaux pour assurer la continuité des projets que ce soit ce qui va se passer autour de Debussy que ce soit notamment dans les 4000 Nord avec des projets de transformation importante la perspective de la démolition de Robespierre l'achèvement d'un maille des jeux des jardins donc plus de 65 millions d'investissements entre les différents partenaires qui vont être engagés sur les 3-4 ans qui viennent d'ores et déjà qui sont acquis et on va préparer tout au long de l'année 2016 fin 2015 et 2016 ce qu'on appelle l'ANRU 2 c'est à dire le deuxième volet avec cette volonté d'aller jusqu'au bout de ces projets là avec notamment le traitement de la cité du Vieux Barbus mais aussi de traiter le centre-ville qui a besoin de retrouver des usages et de régler un certain nombre de dysfonctionnements urbains qui sont fortement pénalisants pour les populations en matière de tranquillité publique d'usage quotidien d'activité voilà donc on est dans ce processus mais au-delà de ce processus là on a des grands rendez-vous qui sont devant nous nous avons obtenu grâce à notre bataille parce qu'on n'était absolument pas sur les cartes l'arrivée d'une gare du réseau du Grand Paris Express au 6 routes bien évidemment avec cette gare qui va mettre la Courneuve encore plus en connexion avec l'ensemble du territoire francilien il faut imaginer on sera voilà à 15 minutes du centre-ville du centre-ville de Paris pardon à 15 16 minutes de Champigny à même pas 12 minutes de Roissy à aéroport avec la gare qui va qui va venir s'installer là donc ça va être potentiellement un formidable coup d'accélérateur et c'est pas pour dans 15 ans c'est le quick qui est qui est à la place de la gare va déménager à la fin du premier trimestre semestre de l'année prochaine pour que les travaux puissent commencer à être à être exécutés donc c'est on est dans ces seringues là et bien évidemment on va pas faire une gare comme ça au milieu de nulle part ça va donner lieu à un véritable projet urbain sur lequel nous travaillons avec l'idée de resserrer là aussi le carrefour des 6 routes qui est surdimension de façon à lui donner une autre urbanité de construire entre guillemets autour de manière à pouvoir répondre à des besoins de logement mais aussi d'activités de bureaux que nous voulons voir arriver il y a KDI qui va déménager à l'horizon de 2018 et donc c'est 4 hectares et demi en plein centre-ville sur lequel nous avons lancé là aussi une étude pour aménager et faire en sorte que le centre-ville entre ce qui va se passer sur les 6 routes KDI qui va bouger ce que nous avons commencé à faire de ce côté-là avec la magnifique réhabilitation restructuration du bâtiment mécano qui accueille aujourd'hui le centre administratif et une magnifique médiathèque s'il y en a qui ne sont pas encore allé je vous invite à y aller parce que c'est vraiment un lieu superbe qui nous fait d'ailleurs être dans la une des journaux spécialisés en matière de décoration donc voilà c'est pas tous les jours ça arrive donc une vraie dynamique d'aménagement de la ville Babcock avec la Banque de France qui arrive et sur toute la partie des anciennes halles on a lancé un projet d'aménagement ce qu'on appelle un projet processus dans le cadre du contrat de développement territorial que nous avons signé avec l'état avec pleine commune de territoire de la culture et de la création avec un projet processus avec Mathieu Poitvin qui est l'architecte pour les spécialistes qui travaille notamment sur la Belle de Mai à Marseille et qui a revitalisé les anciennes allumettes de Seïta qui faisait les allumettes et qui était une grosse friche industrielle en plein coeur de Marseille et qui a travaillé sur une seconde vie que nous voulons offrir à travers ça mais c'est aussi ce qu'on lance ce qu'on est en cours de réaliser sur les quatre routes avec la refonte de l'ensemble de l'îlot du marché voilà partout dans la ville voilà ces projets d'aménagement y compris sur le plan économique je sais que André y est particulièrement attentif où nous avons accueilli une entreprise l'entreprise Zodiac 150 ingénieurs cadres et techniciens voilà qui est aujourd'hui leader dans la création des prototypes des sièges d'avion voilà c'est aussi ça qu'on porte dans cette je dirais dans cette ville comme dynamique de l'habitat du logement mais aussi des espaces de qualité je parlais tout à l'heure du parc de la liberté mais aussi de l'activité économique parce que pour moi la ville elle doit avoir cet usage mixte et dans ce mouvement là puisque la ville avec les partenaires on veut se servir de notre pouvoir de faire en sorte que sur toutes les questions d'insertion pour les jeunes de la ville il puisse y avoir des débouchés nous avons déjà contractualisé plus de 80 000 d'heures d'insertion là sur les 6 mois qui viennent et donc nous voulons avec la maison de l'emploi la mission locale mais aussi l'école à la deuxième chance tous ces outils que la puissance publique et notamment la ville avec pleine commune porte sur notre territoire bien sûr avec Pôle emploi permettent que tous ces aménagements tout ce développement du territoire puissent profiter au cours de vienne et au cours de vienne y compris avec des procès ce qu'on veut mettre en place de professionnalisation dans le cadre de ces emplois ces heures d'insertion que nous négocions avec chaque donneur d'ordre bien sûr pour ce qui est de la puissance publique on a l'obligation mais aussi par exemple avec la Banque de France nous avons négocié pareil 5% d'heures d'insertion et on le fait y compris avec tous les promoteurs du territoire ce qui représente voilà pour juste pour les 6 mois à venir 80 000 heures d'insertion et donc de vraies possibilités pour la population cournevienne notamment les jeunes courneviennes de pouvoir avoir accès à ces métiers du bâtiment qui sont quand même relativement larges et de pouvoir ouvrir des perspectives sans avoir l'illusion de régler le problème du chômage pour autant vous avez évoqué les dotations notamment en termes de renouvellement urbain on voit bien que l'ensemble de ces projets appellent des financements importants et dans le même temps les dotations des collectivités qui viennent de l'état sont en baisse le 19 septembre donc dans une dizaine de jours l'association des maires de France qui regroupe la quasi totalité des communes de ce pays organise une journée nationale d'action contre la baisse de ces dotations financières est-ce que la ville de la cournevienne va y participer et qu'est-ce que ça représente en termes non seulement de volume financier cette baisse des dotations mais qu'est-ce que ça vous empêche de faire bien sûr qu'on va y participer juste pour donner deux chiffres l'association des maires de France qui n'est pas tout à fait de mon bord politique globalement il faut qu'on voilà est aujourd'hui dirigé par la droite ils sont les plus nombreux a chiffré a fait une enquête auprès de l'ensemble des collectivités au plan national a fait une enquête si toutes choses égales par ailleurs en 2016 30% des collectivités si elles n'augmentent pas les impôts ou si elles ne coupent pas toute une partie de leur activité ne pourront pas booker le budget 30% et en 2017 50% donc on voit qu'on n'est pas dans quelque chose de spécifique à la ville de la cournev c'est une situation malheureusement générale c'est une situation voilà dramatique que pour nous ça représente grosso modo 10% du budget des recettes de fonctionnement donc vous voyez bien que 10% des recettes de fonctionnement en moins mais ça veut dire que deux choses l'une soit on arrête des parents entiers d'activité de la ville le conservatoire rayonnement régional le centre municipal de santé des choses comme ça pour pouvoir équilibrer soit on augmente les impôts soit on arrive à faire bouger les lignes et arrêter cette fuite en avant de réduction des dépenses publiques qui sont si utiles et qui sont génératrices en même temps de croissance nous on est en train de s'interroger dans le cadre de la préparation du budget on doit lancer plusieurs gros chantiers cette année l'école Robespierre Jules Vallès une réhabilitation totale la construction du CMS et la construction d'une école complète sur Rosenberg on est en train de regarder est-ce qu'on sera capable de lancer ces trois chantiers en 2016 parce que on n'aura pas les moyens de financer et pourtant ce sont des chantiers éminemment nécessaires pour améliorer on a parlé de l'école au début les conditions d'accueil dans les écoles voilà la situation devant laquelle on est aujourd'hui donc oui on va participer le 19 à cette manifestation en espérant que ça permette de desserrer les taux dans lesquels nous sommes et lors des comités de voisinage que nous organisons traditionnellement à la mi-octobre on fera le point avec les courneviens puisque nous serons en pleine préparation concrète budgétaire nous ferons le point de la situation et nous verrons avec les courneviens et les courneviens quelles optiques on décide ensemble pour créer les conditions de préserver ce socle de service public qui est indispensable pour les courneviens et les courneviens et accompagner les dynamiques du territoire moi ça me met je le dis comme ça ça me met en boule parce que voilà c'est une ville qui avec la crise économique et industrielle des années 60 70 a beaucoup beaucoup souffert aujourd'hui voilà c'est une ville qui commence à pouvoir repartir et à se développer pour mieux répondre encore aux attentes de la population et on va nous couper les ailes voilà c'est pas possible qu'on coupe les ailes à des collectivités comme les nôtres et qui continuent à faire des efforts pour construire etc parce que à la baisse des dotations se rajoute dans le cadre de la préparation budgétaire le risque de voir disparaître l'aide à la pierre c'est une piste que le ministère des finances a avancé l'aide à la pierre supprimée c'est la participation de l'état à la construction de logements qui serait supprimée déjà qu'on a du mal à boucler avec les bailleurs mais aussi avec les promoteurs des budgets pour construire des logements vous imaginez la situation dans laquelle ça va mettre tout le monde mais vous entendez comme moi il y a un état général des finances publiques qui fait qu'on demande à tous les niveaux de collectivité et de l'état de réduire la voilure donc comment vous qu'est-ce que vous répondez quand vous entendez ça moi je crois qu'il faut inverser les choses c'est à dire qu'il faut on voit bien que cette politique d'austérité à laquelle sont soumises les populations à laquelle sont soumises les collectivités locales ne porte pas leurs fruits n'inverse pas les logiques au contraire ça ne fait qu'aggraver la situation de tout le monde de l'immense majorité de notre peuple il y a bien sûr les entreprises du CAC 40 qui encore au premier semestre de cette année ont vu leur profit augmenter 34% elles ça va mais est-ce qu'un pays doit tourner pour ces entreprises du CAC 40 ou est-ce qu'il doit tourner pour les 65 millions d'habitants de ce territoire national pour accompagner les dynamiques de projets des collectivités territoriales comme les nôtres qui jouent y compris leur rôle de solidarité vis-à-vis des populations et donc il faut arrêter de faire des cadeaux qui ne servent à rien aux entreprises dont celles qui en bénéficient le plus ce sont celles qui sont les plus riches y compris les PME les TPE tout ça elles ne reçoivent quasiment rien elles sont incapables de remplir les dossiers qu'on leur demande donc il faut changer la donne et y compris dans la gauche aujourd'hui beaucoup disent sur ces 40 milliards de subventions aux grandes sociétés on pourrait en réinjecter 10 pour l'investissement le développement économique les collectivités territoriales donc là il y a entre guillemets des choix à faire des choix politiques certes courageux mais qui offrent une perspective une alternative et qui peut créer les conditions de mon point de vue de redynamisation et d'une relance de la croissance ce que nous attendons tous avec envie aujourd'hui quoi vous avez écouté ou lu ce qu'a annoncé le président de la république hier justement en matière de pistes de croissance de réduction d'impôts on dit qu'il y a deux conférences importantes à la rentrée il y a celle du maire de la courneuve et puis celle du président de la république la veille donc comment comment vous réagissez aux pistes qui ont été dégagées notamment en matière fiscale moi je enfin je suis pas je suis pas convaincu je pense que sur la question de l'impôt sur le revenu qu'il faille retravailler les tranches d'impôt sur le revenu c'est une certitude qu'il faille plus imposer ce qui gagne plus pour moi c'est une certitude c'est pas ce qui va se passer c'est que en gros en France il faut quand même savoir en France un français sur deux ne paye pas l'impôt national parce qu'il n'a pas les moyens donc ceux qui payent l'impôt national ce sont ceux qui bon heureusement pour eux et moi je souhaiterais que tout le monde paye sont en situation de le payer et je dirais ces deux milliards vont aller essentiellement sur plutôt les couches supérieures et donc et y compris c'est encore voilà et ceux qui sont les plus riches qui vont pouvoir en profiter le plus et donc moi je pense que c'est pas vers cela qu'il fallait faire à la limite s'il y a deux milliards de redistribution baissons un point la TVA et donc là tout le monde en profitera parce que tout le monde va acheter son pain tout le monde va acheter son biftec ou je dirais un équipement pour la maison sur lequel ils payent la TVA tout le monde en profitera là c'est pas le cas donc je pense que pour moi ce ne sont pas des bonnes je dirais des bonnes pistes et surtout ce qui est quand même annoncé c'est l'affirmation de la continuité de la réduction des dépenses publiques et la réduction des dépenses publiques ça veut dire moins de services publics juste la CPAM sur le département a prévu de passer elle a été jusqu'à 150 points d'accueil différents sur le département elle est aujourd'hui à une quarantaine elle va passer à 13 mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que je dirais pour le cournevien lambda il va bon normalement on devrait en avoir un à la courneuf j'ai rencontré le directeur on devrait en avoir un mais bien sûr on peut être content pour les courneviennes et courneviennes mais à Duny il n'y en aura pas au Bourget il n'y en aura pas s'il y en a 13 sur le département ça veut dire qu'il y a beaucoup d'endroits où il n'y en aura pas ça veut dire des démarches plus compliquées même si avec l'informatisation internet etc mais je dirais le rapport humain il y a une agence EDF qui est ici la responsable de l'agence EDF que j'ai rencontrée à la mi-août me disait grosso modo ça ne désemplit pas où les gens viennent pour négocier un étalement de leur facture d'électricité pour ne pas être coupé etc ils ont besoin de ce contact humain on n'est pas dans un monde qui doit se déshumaniser sans arrêt on a besoin d'avoir des interlocuteurs des hommes des femmes qualifiés qui répondent aux besoins et donc on a besoin de services publics donc on a besoin de moyens consacrés à ça et voilà avec des gens qui tiennent debout qui vont pouvoir être mieux accompagnés mais au final c'est moins de charges sociales derrière parce que quand il y a des gens qui sont complètement largués de la société quand le nombre de RSA se multiplie ça fait des charges immenses à la société donc pour moi c'est de la courte vue il faut accompagner les populations pour qu'elles puissent gagner en autonomie et créer les conditions d'être dans des dynamiques utiles au développement de notre de notre pays et pour ce qui nous concerne de notre collectivité alors on peut évidemment pas tout aborder mais juste une dernière question avant qu'on vous donne la parole ce qui marque aussi cette fin d'été et cette rentrée c'est la question dramatique des réfugiés des migrants ces images quotidiennes des gens qui se noient qui meurent dans des camions ce petit garçon qu'on a vu sur la plage ce drame absolu est-ce que là encore vous estimez que la réaction est à la hauteur de ce qui se passe même si on sent depuis quelques jours et notamment depuis la diffusion de cette photo une mobilisation plus importante des différents pays européens face à cette arrivée massive de réfugiés ces personnes-là sont confrontées à la terreur sur place avec Daesh qui voilà c'est innommable c'est inimaginable le comportement de ces gens-là et donc une solution c'est d'essayer de fuir pour vivre voilà c'est la seule solution la seule alternative je crois que effectivement après voilà quelques tergiversations il y a maintenant enfin et moi je m'en félicite et le président de la république l'a confirmé hier dans sa conférence de presse qui compte un tout petit peu plus que la mienne on verra a confirmé que voilà la France voilà allait jouer le jeu et honorer son histoire cette patrie des droits de l'homme cette cette terre capable de porter secours d'accompagner ceux et celles qui dans leur pays d'origine sont maltraités méprisés pourchassés et donc moi je me félicite de cette de cette annonce là après je pense qu'il faudra qu'on regarde les choses maintenant pour être à la hauteur du problème auquel on est confronté entre l'effort de la France et l'effort de l'Allemagne voilà on est quand même dans des proportions singulièrement différentes même si la situation des deux pays n'est pas tout à fait la même moi je pense qu'on doit pouvoir aller au delà de ce qui a été annoncé bien sûr moi je trouve que c'est réconfortant on sent que il y a de la générosité dans la population française des des initiatives qui se prennent y compris avec les collectivités mais il faut que tout cela soit organisé vendredi matin le ministre de l'intérieur convoque une réunion au ministère avec notamment les maires pour examiner comment traiter cette question là et créer les conditions d'accueillir ces populations qui sont en danger et qui voilà veulent pouvoir se reconstruire et je crois que c'est c'est l'urgence mais ça va nécessiter un certain nombre d'engagements de moyens il faut que nos centres d'accueil soient peut-être démultipliés pour pouvoir accueillir correctement il va falloir poser les questions de l'accès à la langue de ces populations pour qu'elles puissent prendre place dans cette société il va falloir qu'avec l'école on regarde comment on va répondre je dirais dans l'accueil de ces de ces enfants qui vont qui vont arriver voilà il y a il y a une vraie ouverture il faut maintenant que tout cela se concrétise mais voilà j'ai le sentiment qu'on est sur la bonne voie après se posera d'autres questions de quelle situation là-bas au proche au Moyen-Orient dans tous ces pays là où on voit bien que à jouer comme ça à la guerre sans trop se poser de questions ça met une situation complètement déstructurée dans tous ces pays là que ce soit en Syrie en Irak en Libye et quand je dis ça je ne veux donner aucun blanc-seing aux dirigeants de l'ensemble de ces pays mais on voit bien qu'à jouer comme ça de loin ça a des répercussions absolument dramatiques et donc il y aura besoin avec l'ONU de reposer un petit peu toutes les questions de quelle relation internationale on l'institue sur notre planète pour construire un monde un peu plus humain un peu plus fraternel un peu plus juste un dernier petit mot encore sur une question qui a occupé aussi beaucoup l'actualité pendant cet été puis avant l'été aussi c'est la question de la situation en Grèce la situation économique la situation financière est-ce que ce qui se passe en Grèce et j'ai à l'oreille ce que vous disiez tout à l'heure sur les politiques qui sont appliquées un peu partout en Europe n'est pas aussi la démonstration qu'il n'y a pas d'autre voie aujourd'hui que celle qui est appliquée dans l'ensemble des pays est-ce que ce n'est pas quelque chose qui interpelle aussi la situation de Grèce tous les hommes et les femmes de gauche dont vous faites partie bien sûr oui ça interpelle mais là c'est pareil on est dans un déni de démocratie formidable le peuple grec voilà après avoir discuté après avoir été pressuré pendant des années et des années avec une situation qui ne faisait que s'aggraver a décidé de dire voilà il faut mettre un terme à ces politiques d'austérité tout azimut parce que on vit de plus en plus mal et il n'y a aucune perspective qui se dégage ce n'est que des nouvelles aggravations qui nous sont proposées et donc ils ont essayé de dire non à tout cela ils ont voté le gouvernement qui a été élu avec Tsipras à sa tête est allé négocier et là on a eu voilà une volonté de la part notamment de l'Allemagne d'une intransigeance parce qu'ils voulaient ils ne veulent absolument pas qu'une autre perspective s'ouvre et comme la Grèce parce qu'il faut se dire les choses c'est 2% du PIB de l'Europe la Grèce mais ils se sont dit on va les faire canner il est dommage que la France n'ait pas pesé plus dans ce débat et je crois que ce qui est devant nous c'est comment ensemble après ils font leur choix c'est eux c'est eux qui dirigent leur pays et les forces progressistes dans ce pays s'interrogent débattent et réfléchissent pour pouvoir savoir comment avancer je pense qu'ils n'ont pas renoncé aux ambitions qui les ont conduits au pouvoir et je crois que la responsabilité qui peut être la nôtre c'est de regarder comment apporter notre contribution pesée dans ce rapport de force européen que les peuples pèsent davantage pour dire maintenant voilà c'est logique de l'austérité il faut en sortir et il faut que nous construisons une autre dynamique pour un autre projet européen que celui qu'on nous propose qui ne fait qu'enfermer les peuples dans toujours plus de difficultés y compris ici merci pour toutes ces réponses à vous de jouer à vous de poser les questions de réagir il y a deux micros je crois qui sont à votre disposition un de ce côté là l'autre logiquement de l'autre côté allez-y si vous le souhaitez vous pouvez vous présenter c'est toujours plus agréable mais ce n'est pas une obligation allez-y bonjour Cournevien je m'appelle Christophe je voulais savoir par rapport au mois de décembre ce qu'il a prévu ce qu'il a fait parce que je pense qu'il va surtout avoir beaucoup d'inconvénients au niveau des transports au niveau de tout ça parce que ça déplace du monde le truc mondial du climat donc je pense qu'à mon avis on va plus s'être embêtés entre guillemets plus s'être embêtés avec les transports et la population que ce qui va se passer avec les grands les grands de ce monde merci on y reviendra effectivement il y avait je crois une autre main qui s'était levée de ce côté là non alors juste ici devant au troisième rang juste devant moi oui bonjour monsieur le maire et à brun Noumou je suis résident au centre-ville je voudrais vous poser une question concernant la police municipale c'est un projet que vous énonciez lors de votre élocution au 1er janvier pour la présentation des voeux à la population alors où est-ce que vous en êtes sur ce projet merci oui tout au fond là-bas on vous porte le micro tout de suite allez-y il est là bonjour monsieur le maire on se connaît déjà et je voudrais vous poser une question est-ce que vous savez ce que c'est une zone à texte et est-ce que vous avez un mot à nous dire par rapport à la COP21 je pense que à la Courneuve aussi même si on est pauvre on peut s'intéresser à la question climatique et je me félicite de votre rétro-pédalage parce qu'à l'époque habitant la rue Râteau où il y a un stade Râteau vous n'avez pas hésité à le bétonner et y installer des entrepôts chinois vous m'avez dit que c'était un intérêt général c'était pour l'intérêt général et bien en fait il y a le centre technique et derrière il y a des entrepôts chinois pour lesquels les riverains m'ont sollicité parce que ça créait des nuisances il y a plusieurs boîtes aux lettres qui se sont créées il y a des salles de jeux voire même de la prostitution dans le secteur quand on y va c'est très sale c'est mal entretenu c'est vraiment dommage parce que ce terrain nous appartenait nous en propre à la Courneuve et nous ne l'avons pu et je voulais le garder pour les gens parce qu'on s'en servait de ce stade râteau vous m'avez dit bah écoutez madame vous m'avez sorti un savant calcul disant que la Courneuve était une des communes les plus dotées par mètre carré en verdure et que les personnes âgées qui avaient besoin ou les gens les jeunes de courir ils avaient à leur disposition le parc de la Courneuve d'autant plus je me félicite de ce rétro-pédalage c'est vrai vous parlez des franges mais je dis à nos concitoyens mobilisons-nous parce qu'on commence par les franges et ensuite c'est le total qu'on rase et quand il est question d'arbres à raser il faut se mobiliser vous les avez déjà rasés au râteau avec interaction merci merci on prend encore peut-être une ou deux questions et puis Gilles Poux vous répondra j'ai pas vu d'autres mains se lever si madame ici puis après on fera d'autres allers-retours allez-y vous avez vous avez le micro juste là allez-y je voulais parler sur la pauvreté de la vie malheureusement parce que j'aurais préféré mon passé hier je suis passée rue Edgar-Kiné et j'ai vu un rame mort donc sincèrement bien sûr plus tous les plus malheureusement tous les détritus alors c'est vrai que je n'arrive pas à comprendre que la vie ne soit pas propre davantage franchement c'est quelque chose qui qui un petit peu me dépasse alors est-ce que c'est une question budgétaire peut-être les gens aussi qui ne respectent pas oui mais à partir du moment où c'est propre les gens risquent de peut-être mieux respecter je ne sais pas ces questions voilà je vous remercie merci madame d'autres d'autres questions on s'arrête peut-être déjà sur sur ces ces quatre là peut-être en profiter à partir des deux questions qui ont été posées pour dire un mot sur COP21 est-ce que ça représente pour la Courneuve indépendamment des inquiétudes sur les difficultés de circulation que ça va engendrer chez du Poux oui alors sur les difficultés de circulation on va voir je dirais il y a un travail qui est en train d'être mené pour créer des conditions que les choses puissent se passer le plus correctement possible mais c'est vrai que le monde va être accueilli sur le parc du Bourget voilà avec un enjeu fort c'est est-ce que les principales les puissances internationales et l'ensemble des représentants des pays vont être capables de se mettre d'accord pour dire il faut qu'on prenne des engagements pour baisser l'effet de serre auquel on est confronté et donc baisser la production de gaz carbonique qui produit cet effet de serre je rappelle et c'est pas du rétropédalage que la Courneuve en 82 c'est Jean Marson qui était maire à l'époque a initié avec beaucoup de volontarisme la géothermie qui chauffe aujourd'hui l'équivalent de 5500 logements c'est à dire voilà qui chauffe à peu près l'équivalent d'un tiers des équipements de la ville quoi enfin voilà médiapsie qui vient d'arriver qui est chargée de cette question là au sein de la municipalité pour en dire tout autant et donc voilà la ville de la Courneuve se préoccupe de ces questions pas depuis la COP21 depuis très très longtemps et on est plutôt à la pointe et ça a été un vrai engagement de la ville parce que ça n'a pas été simple de faire vivre je dirais la géothermie à l'époque il faut qu'on obtienne cet engagement il va y avoir au delà des représentants des états il va y avoir aussi plein de mouvements associatifs qui vont participer pour peser sur le contenu et les accords qui pourront déboucher et créer des conditions que là aussi on arrête d'être dans cette fuite en avant parce que on entend aujourd'hui que parce qu'il y a la fonte des glaces on va pouvoir forer la calotte glaciaire etc parce que il y a des minerais en dessous voilà continuons comme ça c'est à dire qu'à un moment il faut qu'on arrête si on ne sacralise pas un certain nombre de choses on va au nom du profit au nom de la rentabilité continuer à ça donc il faut que les états y compris les grands groupes ceux du 440 et d'autres on les oblige à prendre en compte non pas leur taux de rentabilité mais l'intérêt général et l'avenir de notre planète et donc c'est le bras de fer qui va avoir lieu à l'occasion de cette COP21 et tout doit être mis en oeuvre pour peser dessus de notre côté nous avons mis en place une commission ad hoc qui est présidée par Mediapsi pour travailler sur cette question là dès cet été tout un tas d'initiatives se sont déroulées sur la cour 9 plage de sensibilisation avec des ateliers de scientifiques pour commencer à sensibiliser la population à ces questions et à partir de la rentrée tout un tas d'initiatives vont être prises avec le cinéma avec des débats autour de films sur le réchauffement de la planète ici même dans cette belle maison de la citoyenneté avec des rencontres des débats avec la population qu'on aime mais aussi avec des spécialistes pour discuter débattre de ces questions liées au réchauffement de la planète et comment inverser les logiques auxquelles nous sommes confrontés donc voilà nous sommes pleinement engagés y compris en parallèle nous allons construire nous avons déjà des ébauches de choses que nous avons déjà initiées mais nous voulons étoffer un agenda 21 sur ces questions de développement durable beaucoup plus ambitieux que ce que nous avons pour l'instant avec je dirais deux volets un volet qui concerne le fonctionnement même de la collectivité on est en train de travailler avec je l'ai vu tout à l'heure Michel Lambert qui est directeur des services techniques pour réduire voilà qui est là réduire la flotte automobile et y compris modifier cette flotte automobile pour qu'elle soit moins consommante enfin moins polluante voilà mais aussi sur toutes les questions d'électricité de consommation où il y a un effort qui est fait je rappelle qu'on a la dernière école que nous avons inaugurée est une école à énergie zéro à énergie même positive c'est à dire qu'elle consomme moins que ce qu'elle produit d'énergie notamment avec le solaire donc on est voilà on veut développer ça mais aussi développer cette question là en lien avec la population parler de propreté mais il faut que vous sachiez que voilà chaque habitant de la cour neuf produit aujourd'hui 50% de déchets de plus que la moyenne nationale voilà on produit par rapport à la moyenne nationale chaque habitant de la cour neuf produit 50% de déchets de plus que la moyenne nationale alors dans la moyenne nationale il y a l'agriculteur de Corrèze bien évidemment qui produit très peu de déchets et que voilà ses épluchures il les met dans le jardin ça fait du compost et que c'est plus compliqué à faire du compost quand on habite dans un bâtiment de quatre étages voilà mais nous avons des efforts entre guillemets à faire pour créer les conditions de baisser ces déchets parce que ces déchets qu'est-ce qu'ils deviennent pour l'essentiel ils sont incinérés et donc ils produisent là aussi du CO2 donc il y a besoin de on veut mener ce plan cette démarche de façon sur l'ensemble du territoire pour ce qui concerne la ville mais aussi pour ce qui concerne le travail amené avec les habitants tout un travail aussi avec les écoles qui vont être aussi particulièrement engagées dans ce dans ce processus de la COP 21 voilà un peu les dynamiques que nous allons porter et sur les espaces verts celui dont vous parlez c'était un ancien stade râteau qui était au coeur de la frange de la zone industrielle on peut lui trouver toutes les qualités qu'on veut sauf que c'était peut-être à part vous et 2-3 voisins c'était les seuls habitants qui je dirais avaient l'usage de cet espace donc certes pour vous je comprends que ne plus avoir un hectare d'espace vert à votre seule disposition ça vous brime un petit peu mais voilà quand on construit la ville on construit la ville aussi dans d'autres objectifs et nous avons ouvert quand même tout récemment 2 hectares d'espace vert en plein centre-ville qui ont une toute autre utilité sociale et générale pour l'ensemble de la population de notre ville comme quoi je dirais on est vraiment dans cette dynamique de continuer à développer des espaces verts dans notre ville mais avec une vraie ambition sur profiter de cette COP21 pour passer un cap y compris on en rediscutera on va discuter avec le marché pour avoir des contraintes pour arrêter les sacs plastiques etc de façon à avoir de sortir un petit peu de cette logique du touche-table et qui est jeté dans l'espace public avec les désagréments que vous pouvez connaître juste est-ce que si vous nous entendez on va prendre ce micro-là parce que celui-là il y a un écho je pense qu'il doit être un peu gênant pour la salle et si on peut régler la question de l'autre micro ça serait génial donc voilà sur c'est mieux sur la la police municipale c'est un engagement que nous avons pris difficile à mettre en oeuvre non pas que nous n'ayons pas pris les décisions nous avons pris une délibération au conseil municipal d'octobre de l'année dernière mais c'est excessivement difficile pour recruter ce personnel puisqu'on est aujourd'hui dans une situation où il y a plus de postes de policiers municipaux créés que de policiers municipaux capables de les occuper voilà c'est comme ça ceci étant on est je suis content parce que ça tombe juste après depuis le 1er septembre nous avons réussi et il est en place à recruter le chef de la police municipale qui est une personne d'expérience qui a 27 ans d'expérience dans la police municipale et qui a déjà créé ailleurs une police municipale donc nous sommes dans une situation où j'ai bon espoir que d'ici la fin de l'année on puisse avoir une première unité qui puisse jouer son rôle sur la collectivité et parallèlement à ça nous envoyons en formation 4 personnels qui étaient des ASVP que nous allons remplacer par des recrutements parce que c'est un peu moins compliqué pour recruter des ASVP qui vont partir en formation pour compléter donc voilà j'ai bon espoir qu'au printemps nous ayons une vraie unité capable de travailler sur toutes ces questions d'usage dans la ville d'appropriation de l'espace public de respect d'un certain nombre de règles de façon à ce que la vie dans la ville puisse se dérouler de façon plus je dirais agréable pour les Courneviennes et les Courneviens sur la propreté des D'Arkinés j'entends et même si ça va se surprendre c'est pas étonnant qu'on ait un rat parce que voilà on est en train de soulever non mais il faut qu'on sache tous et tous que je dirais en région parisienne les sous-sols sont farcis de rats voilà c'est comme ça il y a autant de rats que d'habitants c'est ça le ratio non mais le ratio c'est ça y compris le ratio c'est celui-là et comme sur la rue Edgar Kiné vous avez vu qu'on est en train de faire il y a des chantiers de construction et donc bien évidemment quand il y a des chantiers de construction on décaisse et donc on dérange tous ces habitants du sous-sol et donc voilà ils sortent je dis pas que c'est agréable mais voilà c'est une situation que nous rencontrons systématiquement dès qu'on a un chantier dans la ville bien évidemment dans la proximité comme ça les dérange ils sont obligés de retrouver et donc c'est cette situation-là que nous vivons un petit peu sur Edgar Kiné avec y compris plus de trottoirs enfin une situation de cheminement plutôt compliquée mais qui est liée un petit peu à ce chantier et qui fait que voilà quand il y a des barrières de chantier qui mangent les trottoirs qui font des requins c'est un tout petit peu plus compliqué pour avoir l'efficacité que le service cadre de vie essaye d'avoir tout au long de l'année sur l'ensemble du territoire de la collectivité mais ça reste une priorité mais là-dessus aussi y compris dans le cadre de la COP21 moi je suis assez favorable à ce que entre guillemets on monte d'un cran dans parce que on n'a pas la ville n'est pas sale par essence les moyens que nous mettons sont des moyens relativement conséquents avec des personnels qui voilà font leur travail et sauf qu'on a on est aussi confrontés ayons le courage de nous le dire à des comportements absolument irrespectueux c'est à dire quand le gars de la voirie passe qu'il nettoie le trottoir et que parfois la mère avec son petit qui a le croissant à la main et avec le papier le petit jette le papier par terre et la mère lui dit absolument rien voilà donc il y a aussi un travail d'éducation renforcé à mener avec je pense plus de force que ce que nous avons fait pour voilà faire en sorte que nous ayons plaisir effectivement à nous promener dans une ville agréable et propre est-ce qu'il y a d'autres questions c'est moi qui ai l'écho maintenant mais c'est moins gênant oui moi j'ai une question sur la tour aussi route à qui elle appartient et à quoi elle sert sur quoi aussi route pardon je n'ai pas entendu qui d'autre oui allez-y vous avez le micro juste à côté de vous monsieur je voudrais savoir ce gros pourcentage de déchets à la cour neuve la moyenne la moyenne nationale il y a d'autres d'autres questions j'hésite de parler trop dans le micro parce que vous avez quand même l'écho dans les oreilles oui madame voilà bonjour tout le monde au comment aux réunions de quartiers de voisinage on a souvent évoqué le problème de l'aménagement de l'avenue Henri Barbus j'aurais voulu savoir j'aurais voulu savoir si c'est toujours d'actualité parce que cette avenue est vraiment dangereuse merci merci une dernière question non oui je rejoins je rejoins la dame pour le sujet au niveau de la tour pourquoi on peut pas l'utiliser autre chose ou qu'est-ce qu'on peut en faire parce que c'est vraiment très moche et comme il y a beaucoup de misère partout pourquoi on ferait pas un hôtel solidarité ou je sais pas un truc comme ça je propose ok oui juste pour la tour il y a des habitants à l'intérieur j'ai vu une poussette et un enfant merci pour cette précision oui tout à l'heure j'ai parlé de la nouvelle gare des six routes et bien évidemment la tour anthropos qui est enfin qui on appelle traditionnellement la tour anthropos qui est juste en face voilà est une vraie question et pour la ville est une vraie vraie verrue y compris moi je pense particulièrement aux habitants de la résidence du parc qui sont juste juste derrière qui se retrouvent avec un bâtiment vide en déshérence totale et avec parfois effectivement des squats potentiels et des usages pas forcément toujours très recommandables ça fait plusieurs années que nous essayons de régler cette question là sauf que cette question là elle est liée aux deux propriétaires il y en a un qui est propriétaire de tous les étages sauf le 9ème étage et celui qui est propriétaire du 9ème étage est une personne comment le dire délicatement pas très coopérative pas très coopérative voilà et donc tous les projets avec des investisseurs aujourd'hui se trouvent bloqués par cette personne parce que l'autre propriétaire est prêt effectivement à céder à un prix raisonnable sachant que cette tour est frappée d'interdiction d'utilisation parce que les normes de sécurité n'étaient pas respectées que nous avons fait un arrêté de fermeture que compte tenu que dans les deux mois qui ont suivi cet arrêté de fermeture il n'y a eu aucun engagement des propriétaires parce que toujours celui du 9ème étage refusait toute participation pour une remise aux normes ce qui fait qu'aujourd'hui cette tour doit être remise aux normes non pas de l'époque mais d'aujourd'hui donc ce qui veut dire que la seule alternative pour cette tour c'est de la désausser et de la réhabiller complètement voilà donc c'est des investissements relativement conséquents pas plus tard que cette semaine j'ai rencontré je dirais le directeur de l'immobilier de l'EFH qui est très intéressé par le projet qui voudrait y faire pour partie une résidence étudiante pour partie des logements de jeunes travailleurs et pour partie des logements sociaux voilà ou autre type de logement sauf qu'il me dit est-ce que vous pouvez m'aider à débloquer la situation avec le propriétaire du 9ème étage voilà voilà donc on va on va essayer d'autant que ces mêmes propriétaires depuis 5 ans ne payent pas leur taxe foncière voilà et qui donc la facture est relativement conséquente donc voilà il y a plusieurs projets qui pour l'instant ont tous été tenus en échec parce que celui du 9ème étage voilà veut des éventuellement des prix qui sont complètement irréalistes avec tout projet qui pourrait se construire de façon normale et honnête vis-à-vis de tout le monde que ce soit des propriétaires que ce soit celui qui porte le projet voilà voilà un petit peu la situation devant laquelle nous sommes sur les déchets de mémoire mais je propose que de vous confirmer je crois que globalement en France on est à moins de 400 kilos par habitant et nous on est à 625 kilos par habitant pas rare mais il y a le poids des rats aussi il faut compter sur le RD30 sur le RD30 effectivement c'est une avenue qui est excessivement dangereuse qui est liée à des aménagements où en gros c'était priorité aux voitures priorité aux voitures dans les années 70-70-10 c'était ça voilà il fallait faire passer les voitures vite et donc c'est complètement disproportionné il y a un projet d'aménagement puisque c'est une voie départementale qui est portée par je dirais le département les travaux devraient se faire pour réduire le nombre le nombre de voies de circulation y compris avec un site propre bus des travaux qui ne sont pas entre guillemets gigantesques en termes d'investissement mais qui devraient contribuer à faire en sorte qu'il n'y ait quasiment qu'une voie voiture et une voie bus et donc sécuriser et ralentir quand même notablement la vitesse sur cette voie donc normalement les travaux devraient avoir lieu voilà normalement avant la fin du premier semestre 2016 si les choses se tiennent dans les engagements s'il n'y a pas de problèmes techniques particuliers mais voilà le projet un n'est pas abandonné et devrait se réaliser merci il n'y avait pas d'autres questions peut-être que on peut vous l'avez évoqué rapidement pour ce qui concerne les tremplins citoyens tout à l'heure peut-être qu'on peut jeter un oeil sur les quelques initiatives les quelques rendez-vous les dates qui vont marquer la vie qu'on ne vient dans les mois qui viennent oui les dates il y a bien sûr la COP 21 dans laquelle nous allons être mobilisés y compris la ville de la Courneuve avec l'ensemble des autres villes de pleine commune nous avons décidé d'accueillir des organisations non gouvernementales qui vont être hébergées dans le gymnase Jean Guimier voilà donc la ville de la Courneuve va vivre aussi à l'aune de ce rendez-vous particulièrement important pour l'avenir de notre de notre planète après les les rendez-vous c'est que dès le 15 septembre on va être dans une réunion publique à l'initiative de pleine commune d'habitat qui va rencontrer l'ensemble des locataires de Robespierre parce que dans le cadre du projet urbain auquel je fais allusion tout à l'heure nous allons engager le processus le bailleur va engager le processus de relogement avec donc une réunion publique le 15 septembre le 16 nous inaugurerons des nouveaux logements dits intermédiaires rue Balzac là qui vient prendre place à la place du petit Balzac en face de grand Balzac sur lequel un projet de construction est en cours et puis le 19 septembre nous aurons un moment important avec Essoumi Abouroua qui est adjointe à la culture est particulièrement heureuse c'est le lancement de la saison culturelle pour l'année 2015-2016 y compris avec un événement construit avec le mouvement associatif une grande dictée qui aura lieu sur le parvis de Mécano qui est aujourd'hui un magnifique lieu et donc qui permettra de présenter l'ensemble des activités culturelles de la ville mi-octobre j'y faisais allusion la semaine du 12 octobre il y aura donc tous les comités de voisinage qui seront un moment important pour faire particulièrement le point sur ces questions bien sûr les questions que chaque comité de voisinage décidera puisque vous savez qu'on a basculé la responsabilité aux habitants dans le cadre de l'écriture de l'ordre du jour mais je pense qu'il serait quand même intéressant qu'on ait une petite discussion sur ces questions du budget de la ville parce que bien évidemment ça a des répercussions sur l'activité des services publics et donc pour répondre aux attentes des courneviennes et des courneviens et puis pendant toute l'année qui vient nous allons être dans la construction et l'élaboration du plan local d'urbanisme c'est Féline Chérabène je ne sais pas s'il est arrivé s'il est là mais qui est l'adjoint chargé des droits des sols et de l'aménagement qui pilote ça ce plan local de l'urbanisme en lien avec tous les projets auxquels je faisais allusion vise à regarder quelle ville nous voulons donc ça va être un moment important qu'on souhaite le plus partager avec les courneviennes et les courneviens pour que je dirais sur les choix d'aménagement les choix de construction où on construit ou on construit pas on construit comment jusqu'à quelle hauteur toutes ces questions quel équipement nécessaire avons-nous besoin toutes ces questions-là vont être abordées dans le cadre de la construction de ce plan local d'urbanisme et bien évidemment dès ce trimestre on va commencer à avoir des rencontres y compris pas seulement en cercle fermé comme ici parce qu'on sait que plein de courneviennes et courneviennes ne participent pas à ce type de rencontres mais aussi des rencontres directement in situ sur le terrain sur le marché à la sortie des écoles pour discuter de ces questions de quel projet d'aménagement quelle future règle d'aménagement pour l'ensemble du territoire de notre collectivité c'est d'autant plus important que nous allons rentrer dans le Grand Paris puisque la loi a été votée au mois de juillet le 17 ou 18 juillet toutes ces questions d'aménagement de développement économique de grands services publics vont être transférées à la métropole du Grand Paris et pour vous donner l'idée il y aura 212 ou 211 élus qui vont siéger la ville de la courneuve aura un représentant sur les 211 ou 212 donc vous imaginez bien que si nous y allons même si ça va être mis en place à partir de janvier 2016 les compétences vont être transférées progressivement sur 2016 2017 et donc nous souhaitons nous aller dans cette métropole qui malheureusement en termes d'égalité de répartition différente des richesses il n'y a pas beaucoup de perspectives à atteindre au regard du cadre qui est posé aujourd'hui malheureusement mais on continuera à agir donc nous allons nous souhaitons créer des conditions d'arriver avec des choses un petit peu actées avec les courneviens pour dire voilà nous voilà l'aménagement de la ville c'est ça et c'est pas des grands projets métropolitains style celui dont on a parlé avec le parc qui doit venir perturber remettre en cause le choix des courneviennes et des courneviens donc ça va être quelque chose qui va animer entre guillemets l'activité de la ville tout au long de la fin de l'année mais aussi de l'année 2016 et ensuite on sera dans l'écriture des règles précises là qui concernent davantage les techniciens que nous tous ensemble mais qui ne feront que traduire précisément les orientations que nous aurons arrêtées ensemble nous allons mettre en place également là en octobre avec les associations mais y compris en faisant appel aux volontariats dans la population les fameux conseils citoyens parce que dans le cadre de la politique de la ville nous sommes tenus à mettre en place des conseils citoyens donc nous allons mettre en place ce conseil citoyen y compris en faisant appel aux volontariats dans la population et puis voilà pour terminer bien sûr il va y avoir le mois de la solidarité tout le mois de décembre de façon traditionnelle y compris avec la patinoire qui sera installée normalement sur le parvis de Mécano donc on va avoir un très 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 bel espace mais nous allons être aussi puisque cette année 2015 ça va être le moment où va se décider porter la candidature des JO 2024 Paris étant candidat et Paris ayant annoncé dès le départ que pour lui c'était Paris et la Seine-Saint-Denis et donc pour moi et je pense pour nous il faut que ça soit Paris la Seine-Saint-Denis et la Courneuve voilà on souhaite on souhaite que le territoire de la Courneuve fasse partie des sites olympiques accueille des sites olympiques il y a le parc des sports il y a d'autres espaces les terrains des sciences armées et donc on va aussi être mobilisés pour porter cette candidature et faire en sorte que notre territoire voilà accueille des athlètes des compétitions et que donc nous vivions aussi au rythme de ce formidable mouvement que représentent les Jeux olympiques et que nous puissions pleinement et que les cours ne viennent et qu'on ne vient puissent pleinement y participer donc vous voyez de belles perspectives pour nous toutes et nous tous je vous remercie merci vous le savez il y a une autre tradition c'est qu'on se retrouve aussi autour d'un verre donc ça je crois que c'est prévu à l'extérieur de la maison de la citoyenneté donc je vous invite à rejoindre ceux qui ont suivi cette conférence à l'extérieur si vous souhaitez continuer à discuter autour d'un verre je vous invite à l'extérieur je vous invite à l'extérieur Merci.